Dans ce tuto, on partage avec vous notre technique pour vous montrer comment peindre un mur sans aucune trace. La première chose à faire, c'est de venir protéger les muratements et le plafond avec du scotch de peinture. N'hésitez pas à bien appuyer avec le plat de la main en l'installant sur le mur. L'idée, c'est vraiment de chasser toutes les bulles d'air pour que les pâtes peintures viennent se nicher dans l'interstice. Pensez également à protéger vos sols avec une bâche. C'est le moment de sortir votre plait de la pince et le petit rouleau que vous allez utiliser pour venir faire le tour de votre mur. Ça va vous permettre de créer un cadre dans lequel vous n'aurez plus qu'à venir peindre avec votre gros rouleau. Et là, la clé pour avoir un mur sans trace, ça va être d'utiliser une perche télescopique pour votre rouleau. Contrairement à ce qu'on peut penser, il ne faut pas croiser. Il faut vraiment étirer votre peinture de haut en bas. N'ayez pas peur de recharger votre rouleau plusieurs fois. L'idée, c'est vraiment qu'il ne soit pas trop imbibé pour ne pas laisser trop de matière sur le mur. 4 heures plus tard, vous pouvez reprendre les mêmes étapes pour la seconde couche. Vous commencez d'abord par refaire le cadre à la pâte de lapin. Puis, vous venez étirer votre peinture de haut en bas avec le rouleau télescope. Si à la fin de votre deuxième couche, vous avez l'impression qu'il y a des endroits où il y a un petit peu plus de peinture que d'autres, surtout ne touchez à rien, c'est parce que la peinture ne sèche pas forcément à la même vitesse sur tous les pans du mur. Pas besoin d'attendre pour retirer votre scotch, vous pouvez y aller délicatement même si la peinture est encore fraîche. C'est une technique qui est bien plus rapide que de croiser, on a mis à peine un quart d'heure pour peindre chaque couche. Et surtout, c'est bien plus efficace, il n'y a pas une seule trace sur notre mur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...